Arles-Avignon 13ème, accueille Caen 5ème, les joueurs d'Arles-Avignon sont sur 3 défaites consécutives, il faut arrêter cette mauvaise série. Arles-Avignon va jouer sans Pierroni et Ben Saada, de son côté le stade Malherbe de Caen relégué de Ligue 1 a une trajectoire très spéciale sur les 5 derniers matchs, des défaites à domicile et des victoires à l'extérieur, il faudrait continuer sur cette belle série à l'extérieur et c'est le cas avec cette ouverture du score de Cuvilier dès la 10ème minute. Une action qui fait du bien au Canet qui ces derniers temps sont très hésitants à la maison mais à l'extérieur il continue avec un réalisme incroyable. Alexandre Cuvilier qui marque mais qui va ensuite subir un moment difficile, Cuvilier prend un carton rouge pour ce tacle complètement raté à la 29ème minute. Le stade Malherbe de Caen va donc devoir jouer tout le reste du match pendant 1h à 10 contre 11, c'est une belle occasion de revenir pour l'équipe de Thierry Lauret à Arles-Avignon. Les Canets qui vont essayer de tenir ce but marqué très tôt dans le match, essayer de tenir la victoire, ça s'annonce compliqué. Caen est tout de même la meilleure équipe du championnat à l'extérieur, 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Les joueurs d'Arles-Avignon qui tout de même réagissent avec cette tête qui passe à côté, pas beaucoup d'idées en attaque pour Arles-Avignon. La mi-temps va peut-être permettre de trouver des idées en attaque pour au moins égaliser face à 10 Canets. En seconde période, les Canets, même en infériorité numérique, trouvent des espaces, se procurent de bonnes occasions. Avec ici le deuxième but pour les Normands. Belle réalisation réussie par Lénine Angis. Il a fallu attendre la 83ème minute pour marquer ce deuxième but. C'est le but de la victoire définitive. Arles-Avignon a dominé la seconde période mais se fait piéger. Coup terrible pour les joueurs d'Arles-Avignon. Ils essayent quand même de se rebeller sur la fin avec cette tentative mais le ballon est capté par le gardien Canet. Arles-Avignon qui perd sur son terrain 4ème défaite consécutive. Les Canets eux continuent leur superbe série à l'extérieur. C'est ce qui leur permet de rester en haut du classement. Merci. C'est parti !